Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre inspirant « Réussi grâce à une attitude mentale positive » écrit par Napoleon Hill et W. Clement Stone. Ce livre est un véritable trésor pour quiconque cherche à comprendre le pouvoir d'une attitude mentale positive dans la réussite. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les auteurs. Napoleon Hill est célèbre pour son livre classique « Réfléchissez et devenir riche » et W. Clement Stone est un entrepreneur prospère. Ensemble, ils ont créé un guide puissant sur la façon d'attendre le succès grâce à une attitude mentale positive. Le pouvoir de la pensée positive. Le premier chapitre de ce livre explore en profondeur le concept du pouvoir de la pensée positive dans la réalisation de la réussite. Les auteurs Napoléon Hill et W. Clement Stone soulignent l'importance réussiale de la manière dont nous pensons et de l'impact que cela a sur notre vie. Les auteurs expliquent que nos pensées sont le point de départ de tout succès. En ayant des pensées positives et en entretenant une attitude mentale optimiste, nous sommes mieux préparés à affronter les défis et à saisir les opportunités. Il insiste sur le fait que nos pensées sont comme des aimantes attirant vers nous des circonstances et des résultats en accord avec notre état d'esprit. Hill et Stone expliquent également que la pensée positive ne consiste pas simplement à être heureux en toutes circonstances mais plutôt à adopter une attitude mentale qui nous permet de persévérer face aux obstacles. Cela signifie que nous devons développer la capacité à rester concentrés sur nos objectifs même lorsque les circonstances sont défavorables. Il souligne que la pensée positive engendre des actions positives. En creuant en nos capacités et en étant convaincus de notre succès, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures constructives pour réaliser nos rêves. En résumé, ce premier chapitre pose les fondations du livre en mettant en avant le pouvoir de la pensée positive dans la réalisation de la réussite. Les auteurs nous encouragent à prendre conscience de nos pensées, à cultiver une attitude mentale positive et à croire en notre capacité à attendre nos objectifs. La pensée positive est le premier pas vers la transformation de nos vies. La loi de l'attraction Dans ce chapitre, les auteurs Napoléon Hill et W. Clément Stone explorent la loi de l'attraction en profondeur. Ils expliquent que la loi de l'attraction repose sur le principe que semblable attire semblable. En d'autres termes, nos pensées, émotions etroyances attirent vers nous des circonstances et des opportunités qui sont en résonance avec notre état d'esprit. Si nous émettons des vibrations positives grâce à une attitude mentale positive, nous attirons des expériences positives. Il est temps ainsi sur le fait que nous pouvons contrôler consciemment la loi de l'attraction en dirigeant nos pensées et nos émotions vers ce que nous désirons. Il souligne l'importance de se concentrer sur nos objectifs et de visualiser notre réussite. C'est en établissant une image claire de ce que nous voulons que nous renforçons notre pouvoir d'attraction. Les auteurs rappellent également que la loi de l'attraction fonctionne indépendamment de nos voyances. Quand nous voyons en son fonctionnement ou nous, elle est toujours à l'œuvre. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser nos pensées et de les orienter vers le positif. En résumé, ce chapitre nous enseigne que la loi de l'attraction est une force puissante dans nos vies et en comprenant son fonctionnement, nous pouvons l'utiliser consciemment pour attirer le succès. En contrôlant nos pensées, nos émotions et nos voyances, nous devenons des créateurs délibérés de notre réalité. La maîtrise de soi Dans ce chapitre, les auteurs Napoléon Hill et W. Clemenceau expliquent que la maîtrise de soi est le pilaire sur lequel repose une attitude mentale positive. Cela signifie que nous devons être capables de contrôler nos émotions, de rester calmes dans les moments difficiles et de ne pas nous laisser submerger par les circonstances. Il souligne que la maîtrise de soi implique également de surmonter les peurs et les doutes qui peuvent entraver notre progression vers nos objectifs. En développant une attitude mentale positive, nous renforçons notre confiance en notre capacité à faire face à l'adversité. Les auteurs expliquent que la maîtrise de soi est une compétence qui s'acquire par la pratique. Cela nécessite de prendre des décisions basées sur la raison plutôt que sur les émotions et de rester concentrés sur nos objectifs à long terme. Ils concluant en rappelant que la maîtrise de soi est un élément clé de la réussite car elle nous permet de garder le cap même lorsque les ventes sont contraires. En résumé, ce chapitre souligne l'importance de la maîtrise de soi dans la réalisation du succès. Les auteurs nous encouragent à développer cette compétence en contrôlant nos émotions, en surmontant nos peurs et en restant concentrés sur nos objectifs. La maîtrise de soi est un atout précieux pour surmonter les obstacles sur le chemin de la réussite. La persévérance Dans ce chapitre, les auteurs Napoléon Hill et W. Clément Stone expliquent que la persévérance est la force qui nous pousse à poursuivre nos rêves, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Ils rappellent que le schéma du succès est rarement sans embûche, mais que c'est la persévérance qui permet de les surmonter. Ils insistent sur le fait que le découragement et les échecs temporaires ne doivent pas ébranler notre détermination. Au contraire, ils sont des opportunités d'apprentissage qui nous rapprochent de nos objectifs. Les auteurs soulignent que la persévérance est renforcée par une attitude mentale positive. En restant concentrés sur nos objectifs et en maintenant des pensées optimistes, nous avons la force de continuer à avancer même lorsque le schéma est difficile. Il explique que la persévérance est un choix conscient. Nous pouvons choisir de persévérer, de croire en notre réussite et de prendre des mesures déterminées pour atteindre nos objectifs. En résumé, ce chapitre nous enseigne que la persévérance est un élément clé de la réussite. Les auteurs nous encouragent à ne pas abandonner face aux obstacles, à apprendre des échecs et à maintenir une attitude mentale positive. La persévérance est la clé pour attendre nos rêves, quelles que soient les circonstances. L'automotivation Dans ce chapitre, les auteurs explorent le concept d'automotivation et son rôle essentiel dans la réalisation du succès. Ils expliquent que l'automotivation et la capacité à rester enthousiastes et à prendre des mesures positives de manière constante, même en l'absence de facteurs extérieurs de motivation. C'est la force interne qui nous pousse à avancer vers nos objectifs. Les auteurs soulignent que l'automotivation est étroitement liée à la fixation d'objectifs clairs. Lorsque nous avons des buts bien définis, cela fait une source d'automotivation puissante. Nous sommes davantage enclins à rester concentrés sur nos objectifs lorsque nous les visualisons et réunions en leur réalisation. Ils expliquent que l'automotivation nécessite une réunce profonde en notre propre potentiel. En froyant en notre capacité à réussir, nous sommes plus enclins à prendre des mesures positives et à persévérer malgré les obstacles. Les auteurs rappellent que l'automotivation peut être développée par la pratique régulière de la pensée positive et de l'information de soi. Plus nous cultivons une attitude mentale positive, plus nous renforçons notre automotivation. En somme, ce chapitre met en avant l'importance de l'automotivation dans la réalisation du succès. Les auteurs nous encouragent à fixer des objectifs clairs, à croire en notre potentiel et à cultiver une attitude mentale positive pour renforcer notre automotivation. En conclusion, réussir grâce à une attitude mentale positive est un livre extraordinaire qui démontre comment une attitude mentale positive peut être le moteur de la réussite. Les auteurs nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions et que cela peut influencer notre destin. Voilà un aperçu détaillé du livre « Réussi, race à une attitude mentale positive » de Napoléon Hill et W. Clément Stone. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501